On va avoir besoin aussi de noter les choses qu'on va pouvoir jouer sur la guitare d'une autre manière qu'avec les diagrammes d'accord. Vous allez peut-être avoir à jouer certaines notes à un certain moment sur certaines cordes. Et pour ça, on va utiliser un moyen assez simple qui est la tablature. La tablature, un peu dans la même idée que le diagramme d'accord, dessine les six cordes de la guitare. Et on va noter sur chacune de ces cordes à quelle case elle doit être jouée. La tablature s'écrit en face de vous, mais cette fois-ci de manière horizontale et plus verticale, en dessinant les six cordes, mais en commençant par le bas, par le mi grave. Donc la ligne la plus basse que vous trouvez sur une tablature représente le mi grave. Donc mi grave, la, ré, sol, si et mi. Imaginez maintenant que je doive jouer par exemple le mi grave à vide. Vous aurez sur la première ligne, en partant du bas, le chiffre zéro qui s'écrit. Vous aurez simplement un zéro sur le trait qui représente le mi grave. Si maintenant je dois jouer le mi grave à la case 3, par exemple, je compte mes cases 1, 2, 3, on va avoir sur le dessin, sur la ligne qui représente le mi grave, le chiffre 3, tout simplement. Donc le chiffre 3 va apparaître sur la première ligne en partant du bas. Ainsi de suite, si je veux jouer un mi aigu à la case 5, par exemple, j'aurai un 5 sur le trait le plus haut, sur la ligne la plus haute de la tablature, et je devrais jouer mon mi aigu à la case 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada